Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux nouveautés de la version 1.0 bêta 1 d'Inscape. J'ai remarqué quelques petites nouveautés vraiment intéressantes, notamment le verrouillage des marges. Donc lorsqu'on veut avoir des marges en fonction de l'objet qu'on a sélectionné, il suffit de cliquer là-dessus, de cliquer ici sur la petite flèche, et on a maintenant la possibilité de verrouiller les marges. C'est-à-dire que lorsque le cadenas est activé, si je tape par exemple ici des marges de 5 mm, automatiquement les 5 mm vont se répercuter en haut, en bas, à gauche et à droite. Et si je clique là-dessus, j'ai bien mon document qui est ajusté à ma sélection. Je peux bien sûr changer et ça c'est très pratique. Ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. CTRL Z, je reviens en arrière. On voit maintenant l'outil texte. Petite nouveauté de l'outil texte. Je sélectionne l'outil texte. Je me mets ici. Et on voit qu'on a deux petites lignes bleues verticales et un petit losange. Si je clique sur le losange et que je rapproche, on voit qu'automatiquement mon texte passe à la ligne. Donc ça c'est vraiment sympathique. Une autre nouveauté se situe dans l'éditeur de filtres. Donc je vais réaliser un petit cercle. Je vais lui appliquer un flou. Donc pour cela je vais apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Je vais mettre un petit flou de 5. On voit que c'est bien flou. Et lorsque je clique maintenant sur l'outil éditer les nœuds, j'ai des petits losanges qui en fait déterminent la zone d'influence de mon filtre. Que je peux agrandir et diminuer. Donc ça c'est bien. Et si je veux appliquer ce flou par exemple à ma petite étoile, je vais dans l'éditeur, éditeur de filtres. Je clique ici et automatiquement mon flou est appliqué. Pardon, il est identique à celui-ci. Je vais sélectionner les deux. Et si je déplace ici, vous voyez que ça déplace également l'effet du filtre sur mon petit cercle là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je ferme tout ça. Tac, tac, tac. Je supprime ces deux objets. On a la possibilité d'avoir un affichage différent. Je reviens en arrière juste pour afficher mon petit flou. Je vais dans mode d'affichage. Je fais slip view mode. Et on a un petit cercle avec des petites flèches. Si je déplace, vous voyez, soit j'ai le mode contour, soit j'ai le mode avec ici le flou. Et pour supprimer ce petit cercle, je clique et je le déplace sur le côté. Ou je peux également le déplacer en haut. On a le mode x-ray. C'est un petit peu la même chose. Voilà, on a un petit cercle qui nous permet de voir soit le contour, soit le flou. Et une dernière chose, c'est l'outil mesuré dans les effets de chemin. Donc je vais faire un petit carré. Alors on va faire sur un petit carré et sur un petit objet comme ça dessiné rapidement. On va dans chemin, effet de chemin. Je clique sur le plus. On peut taper dans la zone de recherche, mesure, mesure. Voilà, je clique dessus. Et automatiquement, vous voyez, les mesures s'affichent. Et si je déplace ici un nœud, automatiquement, la mesure est mise à jour. Donc ça, c'est vachement bien. On a la possibilité de changer la police, la taille de la police. Sélectionnez. Et vous voyez, tout augmente. Ça, c'est très très bien. On peut projeter ça, activer le mode de projection, par exemple, juste sur la boîte englobante. Automatiquement, vous voyez, on a les mesures de la boîte englobante. Et on a les mesures, vous voyez, d'un nœud à l'autre. Hop, qui est projeté sur le côté. Pas mal d'options aussi. Voilà, je ne vais pas vous détailler pour l'instant. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada